Amen, loue et sois, donne l'amour, loue et sois, adorons l'éternel, Jésus, adorons, des bienfaits, amen, loue et sois, Nous allons maintenant prier l'éternel. Loue et sois, adorons, des bienfaits, amen, content, jésus, adorons, des bienfaits, amen, loue et sois, adorons tu pourras, Prions tous l'éternel. Oh Dieu que tu puisses en séries. Oh Dieu et notre Père. Nous t'aissons infiniment de connaissances, Seigneur, Dieu que tu puisses en séries. pour ces moments ô grand Jovan que tu nous as accordé de venir encore ta govère que tu nous as accordé de venir encore te glorifier te louer de venir encore ta temple ô Père Céleste merci une fois de plus car ta parole dit là où d'être se régne mon nom je serai là ce matin Père alors que nous sommes venus commémorés ta résurrection nous croyons Père que tu y es par les mots et que la victoire t'appartient c'est pour cela ô Dieu béné nous voulons te demander de pardonner nos péchés et pardonner nos offenses et pardonner nos iniquités et pardonner nos transgressions le fauteuil que nous avons connu devant toi d'une manière autonome alors que nous sommes venus devant ta sainte présence Père et la glorie ô Père la gloire de Chékinah descendre par nous de la manière que Père nos coeurs, nos âmes soient bénis et que ô Père alors que nous voulons t'adorer que chacun puisse trouver la solution à tous les problèmes ô Dieu qui nous environne Dieu est Dieu de la solution Dieu est Jovem, Jirem béni soit ton Seigneur Père et ton Seigneur Père ce matin nous croyons que tu vas encore te manifester Père dans la puissance de la résurrection pour confirmer que ta parole est la vérité pour confirmer Seigneur Dieu que oui, les prophéties sont accomplies aujourd'hui Père, bénis ton peuple bénis cette réunion Père prends la prééminence de cette réunion du début jusqu'à la fin ô Dieu que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle laissez-moi ma Père éternel de la manière que Père tout ce que l'ennemi a voulu faire pour déranger pour cette réunion que cela soit déclaré sans effet au nom de Jésus Christ nous invoquons ton nom toi les chauvins de l'Ancien Testament tu es le Jésus du nouveau le même hier aujourd'hui et terminerai ma Père éternel tu avais dit un peu l'étant le monde ne le verra plus mais vous, vous me verrez c'est pour cela c'est ma terre nous sommes bénis Père éternel ô Dieu Père éternel devant toi tel que nous sommes croyant ne pas repartir de la manière que ô Dieu nous sommes bénis c'est pour cela je dépris mon Dieu devenir ton peuple devenir ton serviteur ô devenir aussi tes serviteurs qui sont parmi nous Père éternel devenir chacun de nos Pères qui est béni ce matin Père et une fois de plus Père pour encore t'écouter c'est pour cela Seigneur nous remettons ce moment entre tes mains ô Dieu manifeste ta gloire ô Dieu manifeste ta présence bénis nos cœurs bénis nos âmes alors que nous nous attendons à toi au nom de Jésus Christ notre Dieu l'amour est son âge ton âge ton âge ton âge Jésus, ta gloire, t'es bien fait. Amen. Loué, sois ton amour. Loué, sois ta gloire, t'es bien fait. Amen. Loué, sois ta gloire, loué, sois ta gloire, t'es bien fait. Amen. Seigneur du Tout-Puissant, nous t'appelons sur la scène maintenant. Ton peuple s'est déplacé dans ta maison, Père. Avec une pensée dans leur cœur, c'est de te rencontrer. Parce que c'est ta maison, Père. Ils ont fait ce lieu, un lieu d'adoration. Que tu puisses bénir tout particulièrement chacun. Donne-nous de rentrer dans l'esprit. Parce que la seule manière pour nous de toucher le bord de ton vêtement, c'est de rentrer dans l'esprit. Amen. Père, l'église ce n'est pas un endroit, c'est une atmosphère. Amen. Et nous voulons appeler la déité sur cette scène maintenant. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui était avec Moïse, était avec Abraham, était avec William Branham. Il était avec nous ce matin. Nous voulons le déverser dans cet endroit. Pour que quelqu'un touche le bord de son vêtement. Que tu sois guérisseur. Que tu sois sauveur. Et que surtout, tu sois rédempteur. Parce que nous avons reçu un prophète. Mais il a donné une prophétie. Il aurait une épouse sans tâche d'iride. Bénis ces instants, bénis ce service. Bénis l'auditeur, les auditeurs. Et bénis les orateurs. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Cette occasion. Genèse 18. De 9 à 15. Genèse 18. Si tu n'as pas de livre, tu peux suivre. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écouté à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieux, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieux? Y'a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Autant fixer, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car il lui peur. Mais il lui dit, au contraire, tu as ri. On va demander la misère-courte de Dieu, on va couver nos têtes. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te remercions. Tu as permis que nous soyons ici. Tu connaissais ces jours avant la fondation du monde. Je laisse ce guide dans tes mains. Que nos cœurs puissent recevoir ta parole. Aide-nous à marquer le pas dans ton royaume. Bénis tous tes serviteurs. Que tout soit pour ta gloire. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre les choses en main. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de ton fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Veux-vous asseoir. Ok. Nous sommes arrivés vers 4h du matin. Nous étions en Belgique, chez le pasteur Kambale. Et après ça, il y a eu une cérémonie de mariage dans le bureau. C'était une béédiction. Et nous avons pris, nous sommes venus par voie terrestre. Alors c'était un peu très fatigant. Mais le programme important, bon ce n'est pas important, mais principal, c'était ce programme ici. Parce que c'était pendant mes vacances. On a un peu beaucoup travaillé sans se reposer. Et ça a des conséquences quand il n'y a pas de repos. Frère Bannan me dit, quand tu négliges de brosser tes dents, tu vas perdre tes dents. Quand tu négliges de repos, tu vas payer. Alors on doit aussi respecter ça. Alors nous nous sommes entendus que nous puissions venir et honorer l'entrée en fréquentation du pasteur ambassadeur. Alors le pasteur Kambale a aussi profité pour nous éviter. Donc nous étions là et tout était bien passé. Et les frères vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que la famille aussi est ici pour honorer cet événement, cette entrée dans la fréquentation. Nous souhaitons bienvenue à la famille de la sœur qui est ici. Et je dis à la famille que Dieu vous bénisse, vous tous. Ok, donc là où nous venons de lire, nous allons parler, c'est un grand sujet, mais nous allons parler de ça pendant quelques minutes. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je vais aborder ça parfois dans le sens de la cérémonie que nous allons avoir. Donc le titre c'est « Je te visiterai ». C'est un enseignement qui avait plus d'une année dans notre église. Mais je vais parler seulement des grandes lignes, parce que c'est une grande prophétie pour nous aujourd'hui. Et nous savons que quand Dieu visite l'église, quand Dieu visite une nation, c'est une bénédiction. Quand Dieu visite le monde, c'est une bénédiction. Et reconnaître la visitation de Dieu, c'est ça le salut. L'homme a échoué. Depuis que l'homme a pêché dans le jardin d'Éden, l'homme a été, l'homme, je m'excuse pour le français, parce que je prêche en portugais. Alors le français est déjà parti, mais vous allez comprendre. Alors, depuis que l'homme s'est écarté de la voie de Dieu, l'homme n'est plus dans la présence de Dieu. L'homme c'est un échec. Et il n'y a rien que l'homme peut faire pour plaire à Dieu. Ce n'est pas nos prières qui peuvent nous sauver. Ce n'est pas nos gènes qui peuvent nous sauver. L'homme n'a rien à faire pour son salut. Le salut, c'est un problème de Dieu lui-même. Quand l'homme a échoué, Dieu a prévu une voie. La voie que Dieu a prévu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez très bien. Frère et madame me disent, tu peux beaucoup prier. Nous avons des gens qui prient plus que nous. Nous avons des gens qui se sacrifient plus que nous. Tu peux donner des présents, des cadeaux à quelqu'un. Il y a des églises qui sont spécialisées. Il y a des églises qui font des dons dans le monde entier. Je ne vais pas citer des noms. Mais ce n'est pas à cause de ça que l'église est sauvée. Donc c'est pour dire que depuis que l'homme a échoué, il n'y a rien que l'homme peut faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu travaille. Et Dieu demande à l'homme de reconnaître son travail. C'est ça maintenant qu'il sauve. Quand il reconnaît la visitation de Dieu, c'est ça le salut. Un jour, Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Il était sur la colline. Et il pleurait et il disait, Jérusalem, Jérusalem, Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Comment la mer aigle? Comment le plébé la poule? Rassemble ses poussins. Et vous n'avez pas voulu. Frère et madame dit, Jésus a pleuré parce qu'Israël a manqué de reconnaître sa visitation. Amen. Quand Dieu visite une nation, tout ce que Dieu demande alors c'est de reconnaître cette visitation. Quand tu reconnais la visitation, tu entres dans le plan de Dieu. Nous sommes sauvés, pas aujourd'hui, mais avant la fondation du bon. Mais ce salut doit être confirmé. Qui c'est qui est sauvé? Personne ne sait si c'est lui qui est sauvé. Peut-être toi-même, tu as des doutes sur ton salut. Mais Dieu donne une confirmation à chacun de nous pour son salut. Et la confirmation de ton salut, c'est la reconnaissance de ce que tu as fait. Quand tu reconnais ce que tu as fait, alors tu es sauvé. Il y a des gens qui se sacrifient aujourd'hui, ce n'est pas mauvais de se sacrifier. Il faut marcher à genoux, il faut avoir des blessures, je ne sais pas comment on appelle ça, je m'excuse, je ne suis pas critique, mais ce sont des choses qui se fassent. Donc, pour être sauvé, il faut faire 100 prières, il faut faire 20 prières, et il faut s'ingénuer. J'ai vu en Chili, en Amérique, du Sud, les gens portent des croix, une grosse croix, et ils marchent des kilomètres. Il dit comme Jésus qui s'a souffert pour lui, lui aussi doit souffrir pour Jésus, pour avoir le salut. Mais si Jésus s'a souffert pour toi, c'est pour que tu puisses avoir la paix. Le travail a déjà été fait. Ce que Dieu demande, c'est de lèver tes yeux et de regarder au calvaire. Quand tu regardes au calvaire, tu reçois ton salut. Alléluia! Maintenant, c'est pour préparer le terrain. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, Dieu a accompli la plus grande promesse que le monde attendait. L'anglais nous venons de le lire, ce n'est pas une histoire, c'est une prophétie. Dieu a manifesté ça pendant quelques minutes, mais c'était pour aujourd'hui. Il y a un homme qui a visité Abraham. Abraham était fatigué, c'était pendant la saison sèche. Abraham a perdu son champ et il était là sous la chaleur. Il prenait le vent, il était là devant la porte et directement Abraham a levé les yeux. Il y avait trois hommes qui passaient. Mais il y a quelques jours qui a attiré l'attention d'Abraham. le cœur d'Abraham commençait à battre d'une façon extraordinaire. Abraham a dit il y a quelques jours de 30 sur cet homme. Ils étaient trois. Mais un homme parmi ces hommes a attiré l'attention d'Abraham. Et la Bible dit ces hommes semblent de passer. C'est la manière de faire de Dieu. Ils semblent passer. Ils paraissaient passer. Abraham a dit ne passez pas. Il était allé ingénuer non devant le droit mais devant un qui était au milieu. Il dit s'il vous plaît mon Seigneur ne passe pas mon Seigneur entre il fait chaud entre Seigneur et les trois hommes sont rentrés. Un enfant de Dieu reconnaît Dieu. Tu peux recevoir le message avec un bout d'une brochet avec un papier tu lis seulement et ton cœur chauffe. Pourquoi il y a une attraction entre toi et Dieu. C'est pour cela que Jésus s'est juré. Il a dit aucun ne lui ne sera perdue. Pourquoi il a dit ça? Jésus Christ sait qu'il a mis quelque chose dans chaque nuit et qu'aucun ne lui ne peut être perdu. Il dit mes premiers reconnaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Alléluia. il sait ce qu'il fait Dieu. Regardez. Un jour il a dit aux disciples mangez ma chair. Buvez mon sang. Ils étaient nombreux. Les critiques étaient là ils ont dit mangez la chair. L'autre dit il parle de sa Bible et il dit c'est pas ce que je disais. Moi je voyais toujours qu'avec cet homme il y a quelque chose qui va avec notre pasteur il y a quelque chose qui va maintenant où est-ce qu'on est arrivé. Nous sommes maintenant des cannibales. Nous allons manger sa chair. C'est écrit la loi mozaine défend ça. Moi j'ai en fait toi tu restes Pierre dis donc moi je reste Pierre est resté. C'est lui il est parti il est parti ils sont restés douze je dis ça et vous vous n'allez pas partir Pierre a dit à qui on nous donne toi tu as les paroles des filles Alléluia qu'est-ce que Jésus faisait il chassait les gens mais après pour les élus il a passé sa main pour les retenir il n'est pas parti vrai madame dit même si tu vas en enfer si tu arrives tu décides il dit que moi aujourd'hui je vais aller en enfer et si tu arrives à la porte Dieu lui-même va te prendre et charge de toi tu ne vas pas entrer parce que l'enfer n'a pas été fait pour toi vivant ici sur la terre tu es déjà au ciel Amen l'enfer n'a pas été créé pour toi donc il y a une connexion invisible il y a une vibration entre le lit de Dieu et la parole de Dieu tu peux aller n'importe où mais il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur qui fait que quand tu écoutes sa voix tu ne peux plus te rétenir tu dis Dieu je vais rentrer à ma place et quand tu entres à ta place tu te sens bien Alléluia alors là au Nouvelle-Névi Abraham a fait entrer ces gens ils étaient droits et l'un d'eux c'était un homme spécial et Sarah était dans la cuisine je sais qu'avec la civilisation la femme a quitté la cuisine c'est ce qui fait que nous mangeons ce qui est fait dans les districts et la nourriture aujourd'hui tue beaucoup les gens on tue le monde entier avec des diabètes des hypertension tout ce qui arrive c'est à cause de la nourriture beaucoup de maladies c'est parce que la femme a quitté la cuisine si la femme rentre dans la cuisine le monde va changer quand tu manges bien tu vas vivre bien alors Sarah était là dans la cuisine il préparait pour le visiter mais un visiter a dit Sarah ta femme il a demandé pour les premiers où est ta femme Sarah pas Sarah Sarah comment il savait que le nom de la femme d'Abraham et Sarah donc c'était un nom spécial et Sarah était derrière il dit que Sarah aura un enfant Sarah a ri il n'a pas ri en éclat il a ri dans son coeur mais l'homme l'a dit Sarah rit Sarah dit non je ne l'ai pas ri il a dit si il a ri Dieu pouvait te tuer sur le champ mais à cause d'Abraham Dieu pouvait te tuer sur le champ pour ton éclat mais à cause de Christ à cause de Jésus Dieu ne peut pas te tuer c'est-tu que Dieu était capable de te tuer même s'il prend la décision de te tuer lui-même ne peut pas faire ça si le diable ne peut pas te tuer Dieu lui-même ne peut pas te tuer il ne peut pas aller compter sa parole Frère Mme dit ceci dans Abraham et sa postérité après lui paragraphe 86 c'est ça donc c'est à cause de Christ qu'il ne peut pas nous nous goûter dehors nous sommes ses fils et ses filles notre crédulité ne représente rien la véritable et authentique postérité d'Abraham brillera malgré tout la chose est là notre crédulité ne représente rien regardez quand l'ange Gabriel a parlé à Zachary Zachary a demandé des explications mais l'ange Gabriel était fâché il a dit comment tu ne vas plus parler jusqu'à ce que ta femme va mettre au monde Marie aussi a posé la même question Marie a dit mais je suis vierge comment est-ce que j'aurai l'enfant il dit Marie toi aussi Marie il est écrit il est écrit il est écrit Marie a dit que cela soit fait selon ta parole à Marie il n'y a pas de problème à toi il n'y a pas de problème dans la vraie unité Dieu ne compte pas cela tu fais partie de la dame et lui mais pour Zachary ça a été compté Zachary est resté mioué quand Zachary est sorti du temple c'est quoi mais c'est quoi il expliquait que non sa femme va mettre au monde mais il expliquait sa richesse il arrive à la maison la femme il dit chérie c'est quoi il est resté pendant neuf mois il est resté pendant neuf mois sans parler quand Jean-Baptiste est venu boum sa parole est sortie mais aujourd'hui Dieu nous a envoyé un ange de celeste c'est un ange terrestre nous allons arriver à ça et l'homme qui était là il a parlé il a parlé de gens il a parlé dans le sens des enfants alors qu'ils ont fait beaucoup d'années ils étaient vieux et Sarah a dit c'est là que j'aurai encore de plaisir à rester avec mon mari et mon mari aussi qui est déjà devenu vieux alors l'ange a dit c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est impossible de la part de Dieu le corps était renouvelé c'était pas spirituellement physiquement ils étaient redevenus jeunes et l'ange qui était là c'était c'était Elohim c'était Dieu dans la chair humaine c'était le prophète et il parlait au groupe d'Abraham après avoir discerné la pensée écoutez très bien c'est là où il y a le secret c'était une prophétie et aujourd'hui cela est accompli ici dans cet âge Dieu a envoyé quelqu'un et il a accompli l'une du septembre Dieu a utilisé Malachi 4 pour accomplir l'une du septembre le discernement était fait c'était pour accomplir que ce que Dieu avait dit est la vérité et quoi c'est là c'est avoir le salut recevoir le fils de l'homme ce n'est pas parler du fils de l'homme mais recevoir le fils de l'homme dans un âge le ministère de Frébranam Frébranam dit tous les prophètes même Jean-Baptiste Jean-Baptiste a eu son propre ministère tous les prophètes ont eu leur propre ministère mais l'unique qui a eu le ministère de Christ c'est William Marion Frébranam c'est Malachi 4 il avait son propre ministère mais ça a été prophétisé parce que l'une du septembre ce n'est pas énorme l'une du septembre c'est lui-même Jésus-Christ le ministère de la pierre des fêtes le ministère de la pierre des fêtes était incarné dans un homme et quoi c'est là Frébranam dit c'est la preuve d'avoir le Saint-Esprit est-ce que je peux lire ça ? on profite seulement cette occasion pour dire quelque chose Frébranam parle de ça dans la prédication la fête des trompettes je suis prêché le 19 juillet 64 paragraphe 80 Frébranam dit c'est ici j'ai commencé le paix avant pour avoir la vision et l'ange où l'homme a dit pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son coeur dans la tente derrière lui pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se faire voyez un homme dans une chair humaine comme un prophète et pourtant c'était Elohim qui discernait la pensée qu'il y avait dans le coeur de Sarah derrière lui et Jésus a dit ce qui arrive en étant de l'autre arrivera de même à la venue de la fête du mort quand le fils de l'homme pas le fils de Dieu quand le fils de l'homme sera révélé on n'a pas eu cela au cours de l'âge voyez la parfaite continuité de l'écriture c'est ce que nous sommes en train de vivre les mystères même celui qui bat mon nom du Seigneur Jésus est loin de la conception unitaire et ces autres choses le Saint-Esprit a présenté cela et l'a démonté parfaitement le vrai baptême du Saint-Esprit le si et tout il a placé cela il a situé chaque réformateur et tout de façon très précise et vous voyez devant et vous voyez devant nos propres yeux et cela ne s'était pas passé en cachette le monde entier en est informé Jésus le fils de Dieu qui se révèle par les écritures Alléluia Jésus Christ le fils de Dieu se révèle par les écritures tu veux voir Jésus c'est par les écritures tu veux recevoir Jésus c'est par les promesses tu veux prier comme autant devant la photographie de Jésus ce n'est pas ça le salut le vrai Jésus c'est par les promesses